bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je retourne une deuxième fois puisque j'ai un problème de micro pour la première 20 minutes de rush à refaire bref on repart sur une bonne zone aujourd'hui en fait je voulais vous parler en plus d'un truc que j'aime beaucoup c'est à dire mes jardinières botany folk donc je vous en ai parlé de mes jardinières je crois que c'était en mai il me semble ça fait un petit moment en fait je vous avais fait un unboxing quand je les ai reçus et voilà je les adore et j'ai passé ben voilà pas mal de temps et pas mal d'aléas du coup ces derniers mois mais à réfléchir et ensuite aller les investir à les garnir à les remplir et du coup je voulais vous parler un petit peu de ça et du processus c'est ce que j'ai choisi de faire donc pour rappel ces jardinières ce sont des jardinières suspendus ou que vous pouvez aussi utiliser à poser sur un meuble moi j'ai celle en terracotta et en fait le petit la petite coupelle en dessous le petit réservoir en dessous est traité pour et ben ne pas abîmer par exemple un éventuel meuble en bois mais sur le site si vous regardez pour botany folk il y en a des émaillés sont magnifiques j'ai sur la page instagram il ya plein de différentes photos de personnes qui les ont un qui les ont investi et qui ont parfois mis par deux différentes de différentes couleurs c'est trop magnifique j'ai limite envie de recraquer bon à l'époque je vous avais du coup dévoilé les endroits où j'avais envie de la mettre donc j'avais envie de la mettre soit dans le salon c'est vraiment magnifique j'avais envie de voir tous les jours soit dans la cuisine soit sur le balcon et en fait j'ai choisi la cuisine et du coup elles iront soit sur ce mur là soit sur ce mur là sachant que ce mur là maintenant qu'on a donc investi ce meuble et ben il cache un petit peu la lumière donc si je le mets là il y aura plus de lumière notamment en hiver et il faudra simplement que j'enlève mon petit cadre comme ça de photos de nos photos de mariage donc je pourrais mettre là bas sans problème donc voilà un peu pour les endroits où je voulais la mettre pour le contenu alors je savais pas exactement quelle plante je voulais mettre j'ai envie de mettre des plantes que j'aimais bien qui me faisaient plaisir et tout et à la fois je me suis dit tiens j'ai pas envie d'essayer de nouvelles plantes que j'ai pas forcément bon les premières choses que j'ai fait dans les premiers temps c'est que j'ai fait des boutures de mon potos marble queen celui qui est très clair parce que vous savez j'en ai deux j'en ai un près de la fenêtre qui commence maintenant une nouvelle pousse à venir très clair donc je pense que c'est vraiment en lien avec les expéditions mais avant il était sur la plantagère qu'hazard au fond du salon donc c'est un peu enfoncé le plus clair je l'ai coupé de toute façon il est en vie de folie il a bien vraiment rempotage et il n'a pas signé partout donc ça lui a fait du bien et j'en ai les bouturer et j'ai aussi bouturer mon philo d'envente en scandale d'ailleurs j'en ai encore des boutures lui je le bouture toute l'année parce qu'il est dans ma chambre et il grandit de folie et si je le fais pas bah ça traîne par terre quoi je pense que ça l'aggnerait et du coup je me suis dit tiens je vais faire une jardinière avec des plantes un petit peu qui cascadent donc j'étais partie sur ce philo et sur ce potos pour on va dire base de départ et je me suis dit il va falloir que je fasse des jardinières avec des plantes qui aiment à peu près le même arrosage donc en tout cas pour une jardinière et puis l'autre après je pourrais faire du coup différemment en plus j'ai été inspiré par mama botanica donc je sais pas si vous connaissez ce compte donc elle est à Amsterdam c'est un compte sur instagram et récemment il y a eu un plan de tour qui a été fait de chez elle par et ben une youtubeuse américaine que j'adore Sam Raynox je vous mettrai si vous voulez la vidéo en barre après si ça vous intéresse et elle a les fameuses jardinières elle elle les a pas posées sur un meuble elle les a suspendues aussi donc ce que je compte faire et elles sont magnifiques et elle en a fait une avec un petit mélange de plein de plantes voilà différentes donc je me suis dit tiens j'ai envie de tester on verra si ça marche pas c'est pas grave donc du coup j'ai acheté je me suis donc là je me suis dit une fois des plantes un petit peu pas trop trop gros non plus ou alors il faudrait que je les divise tout ça pour faire entrer dans la jardinière et je suis allée il ya une boutique en fait à lille qui s'appelle brume la boutique qui me fait de l'oeil depuis un moment les lillois que je suis et je suis d'ailleurs son compte instagram ça me font toujours envie et je lui ai demandé si je pouvais passer commande chez elle et me faire livrer elle a accepté pour faire un test mais sachez que pour le moment les livraisons ne se font pas dans toute la france mais ça va arriver c'est dans ses projets donc prochainement ça sera peut-être pas pendant l'été mais prochainement ça va arriver donc n'hésitez pas à aller suivre le compte instagram pour surveiller lorsque voilà ça sera le cas et du coup j'ai commandé chez elle parce qu'il ya plein de plantes qui me faisaient envie et il y en avait en taille un petit peu plus petite donc voilà donc j'ai reçu le colis c'est un super test en super bêta super bien emballé avec voilà du papier et j'ai commandé pas mal de choses j'ai commandé pas mal de choses au final j'ai commandé une tradescantia tricolore donc voilà je refais le test comme j'en avais perdu une qui venait de chez botanique mais je l'avais pas mis en céramique donc on verra peut-être que ça lui plaira en tout cas je vous donnerai des nouvelles là parce que quand j'ai planté c'était il ya un moment et depuis bah alors là ça a bien poussé j'ai pris des phytonia et des zippo est sachant que des phytonia et des zippo est alors eux j'en ai eu il ya j'en ai eu il ya longtemps j'en ai eu il ya longtemps les phytonia j'aime beaucoup parce qu'elles ont des jolies nervures et que c'est très graphique j'avais envie de faire une 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 jardinière comme ça très graphique mais elles demandent beaucoup d'eau en arrosage qui régulé comme les zippo est donc c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre ensemble dans une jardinière les zippo est elle pousse beaucoup en jambes il faut pas hésiter elle allait aller aller tailler de temps en temps à les pincer pour pas qu'elle soit trop fort qu'elle reste fournie à la base mais le phytonia je me souviens qu'il ya deux ans quand on était parti donc en californie plus de trois semaines pour c'était pour notre mariage en fait on avait un copain qui était passé et malgré le fait que je l'avais mis la plante sur la table de la cuisine là où il y avait la nourriture de noc donc une plante à surveiller je pense qu'il passait tous les deux jours à l'époque je pense qu'il a fallu d'une fois et elle n'a pas elle n'a pas résisté à cet été là il avait fait très chaud aussi et mon hippo est je me souviens que c'était il ya deux ans et demi je crois bah c'est moi qui l'avais tué clairement je l'avais oublié suffit de l'oublier une semaine et voilà donc je me suis ce sera une jardinière voilà avec des plantes à surveiller j'ai pris aussi une tradiscancia zebrina ouais je l'ai retenté alors ça ça sera pour un de mes pauvres en céramique que j'ai acheté d'une céramiste qui est presque en bas de chez moi dans les pentes de la croix rousse je vous en ai déjà parlé dans un plant hall et en fait j'ai décidé de mettre la zebrina dedans alors je retente quoi que la zebrina de damandine cette année si vous me suivez va plutôt bien de ma copine parce qu'elle m'ordonne chaque année parce que je les tue chaque année mais je les adore et on est toutes les deux têtues comme une mule donc voilà je me dis qu'il ya un petit espoir et puis je vais voir en céramique aussi ah bah non là pour le moment elle est dans son pompe et voilà pour les commandes donc une fois que j'avais tout commandé je suis passé quelques jours après je crois je m'étais reposé un truc de temps au rempotage et donc j'ai fait ma première jardinière avec mon le dendon scandin ma travescantia tricolore mon potos marble queen et j'avais aussi mis une bouture de philodendron mican et parce que tout n'avait pas pris mais elle est donc à l'époque j'en ai quand même mis une et j'ai mis aussi ma chaîne de coeur variegata mon c'est un ropeja woody en variegata que j'ai acheté récemment je vous en ai parlé dans la vidéo de mardi pour le concours donc sur la boutique en ligne the plant dynasty et en fait je vous ai dit j'en ai acheté deux une pour moi une pour le concours et du coup je me suis dit bah tiens elle est vraiment belle voilà j'en veux une pour moi et le pot est quand même pas trop et pas trop grand il rentre donc je l'ai laissé dans la jardinière donc ça sera vraiment une jardinière qui va cascader donc il va falloir que je réfléchisse est ce que je la mets en bas et que ça cascade ou je la mets en haut pour qu'il y ait encore plus de place pour cascader on verra sachant que si je mets du coup les phytonia et les hippoestes en haut il va falloir que je me mette sur une chaise plus souvent pour les arroser parce que c'est eux qui auront besoin de plus d'arrondage il faut que je réfléchisse à ça aussi mais voilà pour la sérope et jahoudi petite précision je l'ai laissé dans son pot en plastique et je l'ai glissé en fait dans la jardinière en recouvrant un peu de terreau sur les côtés sur le dessus pour pas trop que ça se voit parce que la chaîne de coeur elle aime bien être serré ces petits bulbes aiment bien être serré et clairement si vous la mettez dans un la rempoter dans un pot trop gros il y a des chances que la transition soit très douloureuse pour elle et que vous la perdez alors en plus là moi c'est ma seule variegata que j'ai chez moi les autres que j'ai dans le salon elles sont, il y en a une qui est plutôt verte, il y en a une qui est un petit peu tachetée mais j'ai pas de bout crème comme celle que j'ai acheté du coup pour le concours et que j'ai acheté aussi pour moi du coup donc je veux surtout pas faire de bêtises et je veux pas lui poser de problème du coup je l'ai rempoté comme ça et donc j'avais un petit douche, je me suis dit non c'est ce que ça va poser problème et franchement ça va faire deux semaines et elle me fait des nouvelles pousses donc je pense qu'elle est contente que je l'ai pas trop dérangé comme ça. Pour la deuxième jardinière je suis vraiment contente c'est vraiment très beau là j'ai du coup fait une phytonia, une hypoeste, une phytonia, une hypoeste pour que pour en ce qui concerne les tailles tout ça parce que la phytonia elle est plutôt rampante enfin moi je trouve qu'elle elle tapisse plutôt le sol du coup voilà mais après peut-être qu'avec le manque de lumière elle va s'étirer en hiver on verra je devrais peut-être la tailler mais voilà ça ça sera la jardinière à surveiller d'ailleurs il y a quelques jours j'ai vu mon hypoeste qui commençait à flancher j'ai tout de suite arrosé et le soir même elle est déjà mieux mais vraiment c'est des plantes à surveiller mais voilà j'ai envie de faire le test je les trouve vraiment très belles je me suis dit bah c'est l'occasion je me rachète des plantes parce que j'ai à nouveau un bel endroit pour les mettre autant voilà tenter des choses donc une fois que j'avais planté quelques jours après j'ai pu planter mes boutures demi-camp qui étaient enfin prêtes donc là j'en ai deux qui cascade il y en a un qui est un peu chou alors que j'arrose la deuxième la deuxième jardinière parce que je l'avais pas fait depuis le début donc deux semaines donc moi je dirais peut-être toutes les deux semaines pour la deuxième jardinière voire bah plus en période sèche et au moins toutes les semaines pour la première jardinière de phytonia et d'hypoeste mais globalement je suis vraiment contente j'ai vu que en deux semaines ma poteuse de marble queen me faisait déjà une nouvelle pousse et que la Trois d'ascantia tricolore commençait déjà la misère tricolore à cascader donc je me dis qu'elle se plaît bien ici et concernant donc l'emplacement en fait ce mur là c'est un mur en béton donc il faut une il faut du savoir faire parce que là la jardinière est lourde maintenant qu'elle est bien remplie et en plus quand j'arroserai et en plus il faut voilà du savoir faire aussi pour attaquer le mur en béton avec une verseuse à percussion donc je ne fais confiance en fait qu'à mon beau père pour ça donc j'attends qu'il arrive donc n'hésitez pas à suivre mes vlogs je vous en reparlerai bien sûr de l'installation je lui ferai installer aussi mon joli pot de ma céramiste lyonnaise en même temps parce que lui aussi il est il est plus lourd que les suspensions que j'ai d'habitude et voilà j'aimerais bien la mettre ici donc va falloir que je règle un petit peu les petits cordages suivants voilà pour que ça rentre et que ça cascade dites moi ce que vous en pensez est-ce que je mets celle qui cascade en bas et la phytonia en haut sachant que du coup ça peut faire un petit peu un trou au milieu bon je peux resserrer les les cordes ou alors est-ce que je mets celle qui cascade en haut donc il faudra que je la taille régulièrement et le phytonia en bas plus facile du coup pour moi de d'arroser régulièrement je voilà c'est ma question maintenant que c'est planté que j'ai choisi l'endroit et voilà dites moi à votre avis quel est le quel est l'ordre où je vais mettre les les jardinières parce que du coup ça va influencer aussi là où je vais mettre les équerres parce que je vous rappelle que cette cette jardinière se fixe avec soit des équerres soit des crochets directement au plafond mais nous comme mon locataire j'ai pas voulu me lancer sur le plafond je sais reboucher des trous bien proprement sur le mur donc on va faire ça comme ça donc oui ça va dépendre un peu du coup où est ce que je mets les équerres si elles elles pendent plus ou moins donc voilà dites moi à votre avis aiguillez moi un peu dans les commentaires et puis je vous donne voilà des nouvelles très vite en vlog ou ou pas peut-être que si vous voulez que je vous fasse une une partie 3 de mes petites jardinières parce que je sais que c'est un produit qui vous a beaucoup plu c'est vraiment des donc c'est une marque française qui fabrique donc la céramique au portugal donc avec un savoir faire on va dire expérimenté et c'est vraiment magnifique quoi je vous encourage à aller regarder ouais le compte la page et puis la boutique parce que c'est vraiment un beau cadeau à se faire mais c'est vraiment un bel objet quoi je ne sais pas comment il y a une copine d'une copine à moi ben amandine sa copine en a acheté une elle l'a mise dans une niche et c'est trop magnifique je lui demanderai une photo pour vous montrer mais si vous avez une niche chez vous ou un endroit où vous pouvez soit mettre sur une équerre soit directement au plafond pour faire genre comme une cloison végétale le truc ça habite tout de suite la pièce quoi et les plantes prennent une allure tout de suite enfin c'est même moi je trouve ça majestueux j'ai vu plein de photos comme ça donc voilà voilà pour mes petites nouvelles de mes jardinières botanifolk j'espère que vous avez aimé si c'est le cas il se dévient à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo un petit commentaire aussi n'importe quoi mon emoji ça aide beaucoup ma vie vidéo et ma chaîne en fait à être référencée dans dans l'algorithme youtube oui je découvre ça un an après bon bref vous le savez c'est pas une chaîne professionnelle et ça ne tente pas à devenir mais du coup voilà n'hésitez pas à donner un petit peu d'amour à cette vidéo et mes vidéos en général si elles vous plaisent bien sûr voilà et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine